Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes très joyeux de vous parler au sujet de l'enseignement du cours des religions dans nos écoles presbytériennes ici au Congo, précisément dans la 31e communauté presbytérienne au Congo. Cet enseignement a une grande importance et, par la définition, le cours des religions est une discipline scolaire ou matière d'enseignement qui permet la formation de la conscience de l'élève qui aura plus tard à résoudre les problèmes d'adultes. Chez nous, les Africains, nous avons toujours résolu nos problèmes selon nos coutumes, nos ancêtres, alors qu'en Christ, il y a lieu de résoudre nos problèmes comme tels, même à l'école, même dans nos maisons, dans nos foyers. Les cours des religions ne forment pas la conscience seulement, mais ça permet de pouvoir aussi soutenir l'intellect. L'enfant qui ne sait même pas lire et écrire à travers les écritures que nous leur faisons lire, ils parviennent quand même à connaître comment lire et comment connaître la parole de Dieu. Nous savons que nous avons deux parties dans l'enseignement. La première partie, c'est l'enseignement comme tel de religion. Et la deuxième partie, nous avons un culte scolaire. Dans nos écoles, il y a un culte qui se passe pendant 45 minutes ou 50 minutes. Le pasteur aumônien, enseignant du culte des religions, est obligé de prêcher la bonne nouvelle là-bas. Mais dans des salles de classe, il prépare les enseignements. Il encadre la morale des enfants. Et nous tirons beaucoup des enfants à partir de nos cantiques. Quand nous associons l'enseignement et la musique, ils sont attirés profondément. C'est ainsi que nos écoles aujourd'hui, avec le système actuel de tous les enfants à l'école, nous avons beaucoup d'enfants qui viennent dans nos écoles parce qu'il y a la morale. Nous tenons beaucoup la morale. Les enseignants qui viennent chez nous sont de partout. Ils viennent des autres confessions religieuses. Quand ils viennent et qu'ils constatent que nous les encadrons moralement, spirituellement, ils arrivent quand même à changer même leur foi. C'est pourquoi, pour nous soutenir, nous avons besoin de votre aide. Nous avons la méthodologie de l'enseignement des religions. Cette méthodologie, nous l'avons actualisée. C'est pourquoi nous avons besoin aussi, il faut des matériels didactiques. Les matériels didactiques peuvent aider les enfants. Donc, la religion est d'une grande importance dans nos écoles pour soutenir la morale, surtout la morale chrétienne, et pour les enseignants et pour les élèves. C'est pourquoi nous vous demandons de soutenir aussi tous ces enseignants, un pasteur au milieu de nos écoles qui travaillent en honneur de l'Église. Quand ils reçoivent de nouvelles personnes qui veulent changer la vie, on les emmène dans des Églises, dans nos paroisses. C'est pourquoi c'est profitable pour l'évangélisation scolaire. Merci.